Quand le jazz est là, la java s'en va, chantez le regretté Claude Nougarroel, nous a rejoint pour un tour d'horizon de l'actualité culturelle. Samia Herissi, bonsoir. Bonsoir. Et pour commencer, le festival de jazz justement à Casablanca. Casablanca, c'est parti pour un cinquième tour et je peux vous dire ou à dire que les organisateurs cette année ont vraiment assuré. Avec plus d'activités en marge des concerts, des ateliers pour les jeunes et bien sûr des spectacles. Hier soir, un groupe de jazzman avec à leur tête Antoine Hervé, musiciens de jazz français, ont mis le feu sur scène en rendant hommage au groupe américain mythique Weather Report. Et je peux vous dire, pour y avoir assisté, que Casablanca a démarré sur les chapeaux de roue. On regarde le reportage Zachary Adolfi, le récit est de Ihsan Benbel. Nous sommes à l'aéroport d'Anfa. Pour la cinquième édition, Casablanca a vu les choses en grand. Un nouvel espace pour mieux accueillir les inconditionnels du jazz qui, depuis le début de la semaine, ont pu faire leur première classe au cours d'ateliers animés par les musiciens. Une initiation aux improvisations. C'est un petit village de jazz. On sort un petit peu des salles confinées pour aller dans un endroit beaucoup plus aéré. On a le jazz comme base de travail, mais on a aussi des musiques folk avec Milo, on a aussi de la pop avec Jason Braz, on a du vrai jazz rock avec Weather Report, on a du vrai jazz pur avec Peter Tincotti. Donc le jazz c'est un prétexte pour la rencontre, mais il y a aussi d'autres formes musicales, d'autres formes artistiques. Antoine Hervé et son jazz band accordent leur instrument. Ce soir est un grand soir, ces musiciens français rendent hommage aux idoles de leur jeunesse, les Weather Report, véritable icône de la fusion jazz dans les années 70. Ça fait déjà 40 ans, et pour moi c'était un des plus grands groupes que j'écoutais dans ma jeunesse, c'est même un des groupes qui a fait que j'ai voulu faire du jazz, parce qu'au début je faisais de la musique classique. Leurs compositions sont fantastiques et on peut improviser sur leur musique. Une manière de leur rendre hommage, c'est on joue leur thème, mais après nous on improvise, on invente notre musique avec la leur, on fait un mariage en quelque sorte. Jazz à Blanca n'a pas fini de surprendre, près de 8000 personnes sont attendues jusqu'à dimanche. Demain, Kylie Stood, petit dernier de Clint Eastwood et Milo vont se relayer sur scène au grand bonheur de leurs admirateurs. La cerise sur le gâteau c'est dimanche prochain, Jason Braze, tombeur de ces dames et crooner à la voix de velours, va clôturer Jazz à Blanca.